Bonjour à tous, quand on m'a parlé pour la première fois du sac de Rome par les Gaulois en moins 390, ma réaction a été un truc du genre mais qu'est-ce que des Gaulois viennent faire à Rome ? En plus de ça, dans pratiquement toutes mes vidéos sur Rome, je vous dis on n'a pas de source pour ce qui se passe avant 390 à cause du sac de Rome par les Gaulois. Et en plus numéro 2, je vous ai parlé récemment de la réécriture de l'histoire des débuts de Rome par des historiens du 1er siècle comme Tite-Live. Et bien il se trouve que le sac de Rome par les Gaulois en moins 390 est le dernier épisode de l'histoire de Rome que ces historiens vont réécrire. Je pense qu'il y a là largement assez de raisons pour justifier cette vidéo, alors commençons sans plus tarder. Et comme d'habitude, sauf mention contraire, toutes les dates que je vais mentionner sont avant Jésus-Christ. Les Gaulois de Brénus appartiennent à la tribu des Sénons. Ils sont à l'origine issus du centre-est de la Gaule et arrivent en Italie à la suite de mouvements migratoires de la fin du 5e siècle. Ils vont d'abord s'installer dans le nord de l'Italie qu'on appelle alors la Gaule Cisalpine. Les Sénons ne sont pas les seuls Gaulois à arriver en Gaule Cisalpine, il y a aussi d'autres peuples comme les Sénomans, les Boyens ou les Lingons. Les Sénons, eux, vont descendre un peu plus et s'installer dans la région des Marches, dans le centre de l'Italie. Cela ne se fait sans doute pas de façon pacifique puisque d'autres peuples vivaient là avant l'arrivée des Gaulois, notamment les Etrusques, les Ombriens et les Picéniens. Mais de ce que l'on sait, les Gaulois ne vont pas exterminer les populations qui étaient là avant eux. Il y a sans doute des combats, mais au final, les Gaulois vont se mélanger à ces populations qui étaient déjà présentes. Ces nouvelles populations sont considérées comme gauloises, même si du coup, parmi elles, il y avait encore un certain nombre d'individus qui se revendiquaient d'une autre culture ou d'une autre langue. L'arrivée des Gaulois va aussi apporter une nouvelle aristocratie, dominée par une élite guerrière. Mais l'on sait aussi, d'après des inscriptions retrouvées dans des tombes, que des femmes étrusques vont épouser ces guerriers celtes et ainsi participer à la fusion des deux peuples. Quoi qu'il en soit, les Sénons ne sont pas vraiment satisfaits de leur nouveau territoire, surtout qu'ils doivent faire face à plusieurs sécheresses successives. Cela les pousse à multiplier les explorations, les raids et les pillages en Italie centrale. Ils auraient entre autres attaqué la cité de Clusium en 391 et c'est à partir de là que les Romains vont être impliqués. Rome, de son côté, est plutôt dans une phase ascendante puisqu'elle a pris, en 396, la cité de Veillesse, la grande rivale de Rome. Même si en 396, Veillesse n'est plus que l'ombre d'elle-même, ce n'est pas rien et le sac de Rome, quelques années plus tard, peut sembler assez surprenant. Les historiens romains attribuent le sac de Rome à une succession de fautes romaines. Les Gaulois, donc, en 391, attaquent la cité de Clusium. On a déjà parlé de Clusium sur la chaîne, il s'agit de la cité étrusque qui avait pour roi Porsena à la fin du VIe siècle. Les Gaulois exigent de Clusium qu'elle leur cède une partie de son riche territoire afin que les Gaulois puissent s'y installer. Clusium refuse les exigences gauloises et demande de l'aide à d'autres cités étrusques ainsi qu'à Rome. Rome va alors envoyer trois ambassadeurs, trois jeunes gens de la famille des Fabias. Ces derniers, qui devaient être de simples négociateurs, vont aller combattre les Gaulois aux côtés des étrusques. L'un d'eux, Quintus Fabius, aurait été reconnu par le chef des Gaulois, Brénus. Celui-ci va s'indigner de cette violation des relations diplomatiques et attaquer Rome en représailles. Pour ne rien arranger, l'année suivante, les trois familles qui ont combattu les Gaulois avec les étrusques sont élus tribuns militaires, ce qui va encore plus énerver les Gaulois. Les Gaulois vont donc marcher vers Rome en 390 d'après les sources latines ou peut-être 386 d'après certaines sources grecques. Les Romains décident d'aller à leur rencontre pour les intercepter et le 18 juillet, le long de la rivière Alia, la bataille s'engage entre les Romains et les Gaulois. De façon assez surprenante, les Gaulois vont réussir à mettre les Romains en déroute et à partir de là, c'est la débâcle. Dans la précipitation, une partie des soldats romains va se noyer dans le Tibre. Une autre partie de l'armée va-t-elle se réfugier dans la cité de Veillesse qui est abandonnée depuis 396 mais dont les fortifications sont toujours intactes. Le reste de l'armée va se précipiter en désordre vers Rome suivi de près par les Gaulois. Cette défaite va rester très longtemps un traumatisme pour les Romains puisque le 18 juillet sera désormais un jour néfaste. A Rome, c'est la panique. A l'approche des Gaulois, les Plébéiens, les femmes et les enfants fuient la cité tandis que les Romains en capacité de se battre se réfugient et se barricadent sur le Capitole. Un certain Lucius Albinus emmène les Vestals et les objets sacrés hors de la ville. Les portes de la ville sont laissées ouvertes et quand les Gaulois entrent dans Rome, ils ne trouvent que les vieux sénateurs et les anciens magistrats qui attendent offrant leur vie aux Gaulois dans une sorte de sacrifice rituel. Ils se font, bien entendu, massacrés par les Gaulois. Titli voit dans cet acte une métaphore de la destruction de la cité. Après cela, les Gaulois pillent et incendient la ville. Ils vont ensuite tenter une attaque nocturne pour prendre le Capitole. Mais les oies sacrées de Junon se mettent miraculeusement à cacarder prévenant ainsi les Romains du Capitole de l'attaque des Gaulois. Conduit par le patricien Marcus Manlius Capitolinus, les Romains parviennent à repousser l'attaque des Gaulois. Pendant ce temps, Camille, qui avait vaincu la cité de Veillesse quelques années plus tôt et qui se trouve dans la cité latine d'Ardée, prépare une contre-attaque. Cela pousse les Gaulois, qui ne parviennent toujours pas à prendre la forteresse du Capitole, à négocier. Négocier. Négocier ! Ils imposent à Rome le paiement de 1000 livres d'or et utilisent des poids truqués pour peser l'or de la rançon. Devant le mécontentement des Romains, Brénus va alors jeter son épée sur la balance, ce qui va alourdir la charge et donc augmenter le montant de la rançon. C'est à ce moment qu'il aurait prononcé la célèbre réplique « Vae victis » « Malheur au vaincu ». Mais c'est aussi à ce moment que Camille, comme poussé par la Providence, arrive à Rome et met les Gaulois en déroute. Il les poursuit ensuite hors de la ville, parvient à les battre une seconde fois, récupère la rançon et rentre triomphant dans la ville. Il est alors considéré, après Romulus, comme le deuxième fondateur de la ville de Rome. L'histoire que je viens de vous raconter nous est principalement rapportée par Titliv. D'autres auteurs antiques l'évoquent, mais avec un certain nombre de différences. Par exemple, Strabon nous dit que les Gaulois parviennent à s'enfuir tranquillement de Rome avec leur butin, butin qui ne sera récupéré que quelques années plus tard par un certain Caéré. Suétone, de son côté, qui reprend la tradition plus ancienne de la famille des Livis-Drusii, nous dit que le butin n'est récupéré qu'un siècle plus tard, lorsque les Romains attaquent le territoire d'Essénon. De toute façon, comme on va maintenant le voir, ce récit comporte un certain nombre d'incohérences et est quand même assez largement fictif. Ce qui permet le plus de remettre en cause cette histoire, c'est le grand nombre d'incohérences qu'elle comporte. Déjà, après la défaite de l'Alia, pourquoi ouvrir les portes de la cité et se réfugier sur le Capitole ? La muraille construite par les derniers rois de Rome est toujours là, mais elle mesure 11 km et pour la défendre efficacement, il aurait fallu environ 10 000 soldats. Et après la défaite de l'Alia, Rome ne dispose plus de suffisamment de soldats pour défendre efficacement la muraille. Les Romains en étaient sans doute conscients et c'est la raison pour laquelle ils l'ont abandonnée pour adopter une autre stratégie. Les portes de la ville n'étaient sans doute pas ouvertes, mais elles n'ont pas dû retenir les Gaulois très longtemps. La ville est donc évacuée. Les personnes âgées, les femmes et les enfants prennent la route de la cité de Caire qui est une alliée de Rome et où une partie de l'armée romaine a déjà trouvé refuge. Il y a ensuite la question du sacrifice des anciens magistrats et des vieux sénateurs. Pour ça, on ne sait pas trop. Il est possible que les plus anciens sénateurs et magistrats aient offert leur vie non pas aux Gaulois, mais aux dieux. Les plus anciens et les plus honorables Romains se sont dévoués dans une sorte de suicide rituel. En se laissant massacrer par les Gaulois, ils donnent leur vie aux dieux dans l'espoir qu'en retour, les envahisseurs seront chassés et châtiés par les dieux. Les anciens offrent ainsi leur vie aux divinités pour que les plus jeunes soient sauvés et que la cité soit libérée. Après ce sacrifice rituel, parlons rapidement de la résistance des Romains sur le Capitole. Il est possible que des Romains aient résisté un temps sur le Capitole, mais si une rançon a été payée, c'est qu'ils ont fini par se rendre, sans doute parce qu'ils étaient à court d'eau et de nourriture. Les auteurs anciens comme Titliv auraient ensuite créé tout un mythe autour de cette résistance afin de justifier et d'excuser la prise de la ville par les Gaulois. Dans les textes, l'héroïsme des soldats du Capitole est là pour contrebalancer la défaite romaine et l'exode de sa population. Enfin, il y a l'incendie de Rome par les Gaulois. Soyons clairs, l'archéologie n'a montré pratiquement aucune trace d'incendie ou d'importante destruction à cette époque. Et puis, soyons logique, pourquoi accepter de payer une rançon pour récupérer la ville si la ville en question a été réduite en cendres ? Ça n'a pas de sens. Soit Rome a été incendiée, soit elle a été rançonnée, mais pas les deux à la fois. Et au vu d'autres témoignages, en particulier celui de l'historien grec Polybe, il semble à peu près certain que Rome a versé une rançon aux Gaulois. C'est donc l'incendie qui relèverait du mythe. La ville a donc simplement été pillée par les Gaulois. Et lors de ce pillage, quelques incendies localisés se sont sans doute déclenchés, mais se limitant à quelques bâtiments seulement. La ville n'a pas été réduite en cendres. Ces quelques incendies ont donc été largement exagérés par les auteurs antiques, voire totalement inventés. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, il y a deux raisons principales à cela. Premièrement, pour renforcer le côté dramatique de cet événement. Le but est de donner aux Gaulois une image encore plus défavorable, encore plus sauvage, et de les montrer comme hostiles à cette forme de civilisation suprême que serait Rome. Et deuxièmement, pour expliquer une sorte d'irrégularité dans les sources. Je vous ai dit plusieurs fois qu'on n'avait pas de documents sur les premiers siècles de Rome à cause de leur destruction lors du sac des Gaulois en moins 390. Eh bien, c'est sans doute plus compliqué que ça, et il est possible que cette excuse, reprise dès le troisième siècle avant Jésus-Christ, soit en fait une arnaque. Car dès le troisième siècle, les historiens romains vont utiliser cet incendie de Rome pour justifier le fait qu'il n'y a aucun document relatif au premier siècle de Rome. Mais à côté de cela, ils citent régulièrement la loi des douze tables rédigée vers 450 et parfois des traités encore plus anciens. Pourquoi alors utiliser cette excuse de l'incendie et où sont passées les sources ? Eh bien, j'ai plusieurs théories là-dessus. Hypothèse numéro 1, les Romains n'écrivaient pas leur histoire avant le 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors ça peut sembler un peu bizarre comme théorie, mais au final, on peut trouver une certaine logique car c'est à partir du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ que l'expansion romaine a vraiment commencé et on peut penser que c'est cela qui les a poussés à écrire leur histoire. Hypothèse numéro 2 qui vient un peu atténuer la première, on peut penser que les récits relatifs à l'histoire de Rome étaient moins bien conservés que les textes de loi ou étaient conservés ailleurs et qu'ils ont effectivement été détruits lors de l'incendie d'un bâtiment en moins 390. Et hypothèse numéro 3, peut-être que les historiens romains ont simplement oublié les sources afin de pouvoir réécrire les origines de Rome et lui donner une histoire un petit peu plus mythique et épique. Bien entendu, tout ça, ce ne sont que des hypothèses personnelles et tout cela reste quand même bien mystérieux. Bien, après tout ce que je viens de vous dire, on va un peu synthétiser les choses. Voici comment les événements se sont déroulés. En 391, les Sénons mènent donc des raids contre les cités étrusques d'Italie centrale et finissent par atteindre et attaquer Rome. L'armée romaine tente de les intercepter mais elle est battue et mise en déroute. Brénus, le chef qui mène ces Gaulois, ne s'appelait d'ailleurs pas Brénus. Ce nom fait référence au Bren, le chef des Gaulois. Brénus, c'est donc sans doute un titre un peu comme impérator pour les Romains. D'ailleurs, avant Titlivre, le nom de Brénus n'est jamais utilisé. On ignore donc comment s'appelait le chef des Gaulois ces noms. Mais ce que l'on sait, c'est qu'après la défaite de l'armée romaine, il va attaquer et prendre Rome. Les Gaulois pillent la ville et les Romains doivent en plus payer une rançon. Les Gaulois vont ensuite quitter la ville avec l'or de la rançon. Ce court résumé, c'est ce que nous savons de cette histoire de façon à peu près certaine. Après, vous pouvez évidemment y ajouter des éléments qu'on a évoqués dans la partie précédente qui ne sont pas forcément totalement avérés mais qui sont fort probables et totalement cohérents. Dans tous les cas, la prise de Rome par les Gaulois est et restera longtemps un traumatisme pour les Romains. De toute l'histoire de la République romaine, c'est la seule fois où la ville de Rome est prise. Cet événement servira même d'argument à César pour justifier la conquête de la Gaule en moins 58. Mais dans l'immédiat, le départ des Gaulois avec la rançon ne signifie pas la fin des problèmes pour autant. Durant tout le 4e siècle, des bandes de mercenaires gaulois vont rester dans la région et louer leur service à telle ou telle cité. Les raids gaulois vont également continuer en Italie centrale mais aussi en Italie du Sud. En 367, ils ravagent les bords de la rivière Agneau et reviennent à nouveau piller la région en 361. Mais cette fois, les Romains vont les vaincre une première fois en 361 et une seconde fois en 358. Les derniers raids gaulois dans le Lassium ont lieu en 350. Les Romains vont à nouveau les vaincre et après cela, les Gaulois ne reviendront plus jamais dans la région du Lassium. Finalement, les Romains vont conquérir le territoire des Sénons en 283 et par la même occasion récupérer la rançon qu'ils avaient versée un siècle plus tôt. Comme je le disais en introduction, le sac de Rome par les Gaulois est le dernier épisode de l'histoire de Rome qui sera romancé et transformé en mythe par les historiens romains. Et ce n'est pas un hasard car cette défaite a causé un véritable traumatisme aux Romains, surtout que les raids gaulois ne vont pas cesser immédiatement. Mais malgré tout, encore une fois, Rome va se relever et cette défaite ne suffit même pas à arrêter l'expansion de Rome entamée en 396 avec la prise de Veillesse. Bien au contraire, les Romains vont réagir rapidement, se relever et se renforcer, mené par Camille qui sera plusieurs fois consul et dictateur. Entre 388 et 386, Rome ravage le territoire de la cité étrusque de Tarkinia et prend le contrôle de plusieurs petites villes de la région. L'expansion de Rome ne fait que commencer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais vraiment hâte de la faire parce qu'avec les trois vidéos sur les origines de Rome, ça vient un peu clore la période sur les origines mythiques de Rome. Et puis surtout, maintenant, on va enfin pouvoir parler de victoire romaine parce que pour l'instant, mes vidéos sur Rome ne sont pas forcément à l'avantage de Rome. N'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo. Toujours, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien !